...maîtrise du jeu et évidemment une équipe qui garde le ballon, et bien il est obligatoirement une équipe qui domine. Attention peut-être là avec Priou. ...centre de Priou, attention au Manbic ! Oui ! ...leau Manbic ! Oh, c'est que vous avez vu cette action formidable ! Il y a eu ce débandement que vous allez revoir sur le côté droit de Franck Priou et à l'arrivée, la reprise de la tête, parfaitement bien piqué, regardez ! Allez-y Patrice, décrivez ce ralenti, on le voit très bien, au Manbic, qui centre pour Manbic, qui est le premier sur le ballon, il n'était pas marqué, et c'est une tête décroisée qui trompe complètement Smetanine, le jeune gardien de cette équipe du Dynamo de Moscou. Alors là c'est parfait, puisque les pendules maintenant sont remises à l'heure. Nous sommes à égalité, c'est-à-dire les deux équipes sont au match nul, il est 19h12 ici au stade du Dynamo de Moscou, 18h12. ...du-dessus, c'est toujours Koubelev, de loin, bon, en plein dans le mur, Kyriakov, Dolgan, Kimochenko, Non, il fait semblant de... Oh, non, pénalty ! Il avait fait semblant pour une fois où là, il n'y avait pas compte ! Eh bien, c'est un pénalty pour les Moscovites, alors là, l'arbitre est vraiment d'une grande sévérité, on va le revoir, je l'espère. Monsieur Timoshenko, bravo ! Regardez ce que vous avez fait, vous prenez le ballon, un canot s'approche de vous, et vous tombez un petit peu tout seul, oh là là ! Il y a peut-être la peau tout de la main. C'est quand même limite, limite, c'est un petit peu facile, ressemble-t-il, de profiter de l'état du terrain pour obtenir des pénaltys qui vont se poser lourd, maintenant ! Oui, mais enfin, tout de même, la faute y était, hein ! On avait mal vu comme ça en direct, au ralenti, on le voit bien, il y a la faute, et donc, c'est vrai qu'il tombe bien à frais, mais le ballon passe, lui, pas ! Alors, Koubelev, et Koubelev va tirer le pénalty, qui, bien entendu, ne va pas être, je suppose, raté, les soviétiques vont en profiter ! Et oui, pénalty, égalisation, donc, des Moscovites, alors là, ça devient beaucoup plus difficile pour Cannes, vous l'avez bien deviné, pourquoi ? Eh bien, parce que les cannois, maintenant, vont devoir marquer deux buts, ils veulent se qualifier. Un seul but, Eugène, dans la mesure où s'ils gagnaient 2-1, eh bien, les deux buts marqués ici, eh bien, contre et double, dans la mesure où le dîner de Moscov n'a marqué qu'un seul but, qu'un seul but à Cannes. Donc, avec une victoire 2-1, Cannes serait qualifiée. Cannes serait qualifiée, peut-être, nous n'avons pas encore mis sur l'ordinateur toutes ces données, car le match repart très rapidement. Toutes dernières chances pour l'équipe de Cannes, Asanovic, donc, frappe enveloppée, oui, non ! Non, 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 tout à côté, c'était parfaitement joué de la part du cannois, mais ça n'était fallu de très peu, d'ailleurs. Regardez, on va la revoir. On le voit en ralenti, il est idéalement duré, pour l'étendir, malheureusement, elle n'est pas dans le cadre. Il enveloppe bien son coup de pied. Il contourne bien le mur. Regardez. Oui, parfaitement brossé. La hauteur est... Elle ne revient pas, la balle. La hauteur y est, mais le cadre n'y est pas, c'est une affaire de 20 cm. Le gardien était un petit peu pas, il n'aurait pas pu prendre ce ballon s'il avait été cadré. La balle était peut-être un poil insuffisamment brossée. Et c'est la fin, la fin de ce match qui voit l'élimination de cette équipe de Cannes, une équipe de Cannes courageuse, c'est vrai, qui sort sous la neige et dans la tempête. Vous voyez le public qui va quitter très vite le stade. Et le public est tout de même joyeux, ce public moscovite, car l'équipe du Dynamo de Moscou vient de se qualifier au terme de ce match nul. Un but partout. But, on le rappelle.